Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Avant de commencer ce journal, sachez que c'est aujourd'hui que s'ouvre le colloque sur la crise post-électorale. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À présent, direction le palais présidentiel où le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a accordé plusieurs audiences jeudi à de nombreuses personnalités du monde politique et économique. Trois audiences au total, la représentante spéciale du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire, le président directeur général du groupe Eurofind et l'ancien président du Nigeria, Olu Segun Obasanjo, ont été reçus par le chef de l'État. Hier jeudi, également, une campagne de sensibilisation contre la criminalité. La cybercriminalité a été officiellement lancée dans les établissements scolaires par Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. L'objectif, c'est d'amener les élèves à comprendre que la cybercriminalité est une pratique condamnable, donc passible de peine de prison. Abou Sanogo Une série télé qui traite des problèmes de la cybercriminalité. Cette séance de projection du film Brouteur.com marque le lancement d'une vaste campagne de sensibilisation et d'une série de conférences au sein des établissements scolaires. Il s'agit d'amener les élèves à tourner le dos à ce phénomène. La cybercriminalité touche beaucoup la jeunesse. Il faut appréhender et guérir le mal à l'origine. Cette nouvelle forme de criminalité qui se développe en Côte d'Ivoire a fait des victimes. Elle part du piratage des données et des systèmes informatiques, au vol d'identité, à la diffusion d'images illicites, aux escroqueries et aux ventes aux enchères sur Internet. J'ai été personnellement victime, je continue d'être victime car on verra très souvent sur les sites de rencontre mon image. Je n'ai aucunement fait partie de ces sites de rencontre mais ce sont des images qui sont volées de moi et qui sont utilisées justement pour arnaquer des personnes crédules malheureusement. Et c'est un problème qui me touche personnellement. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour justement aider à travers, comme je dis, mon image pour pouvoir enrayer ce fléau-là. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, parrain de la cérémonie, invite la jeunesse au travail. C'est bien facile, on n'en profite jamais durablement. On n'en profite jamais bien. Je vous souhaite donc d'être des grands travailleurs pour profiter durablement de votre bonheur et de ne pas être des brouteurs. Des conférences-débats et des projections de films brouteurs.com seront organisées au sein des établissements scolaires destinés à sensibiliser les jeunes qui ont réussi à extorquer la somme de 3,6 milliards de francs CFA à leurs victimes en 2013. Je vous conduis à présent au MIVA, le marché ivoirien de l'artisanat. Allons-y à la découverte des grands artisans africains. C'est avec Patrice Kwaku et Jean-Jacques Kwame. D'un stand à un autre que de surprises et de découvertes. Au deuxième jour de l'exposition, la plus grosse surprise est venue de la République démocratique du Congo avec son robot roulage intelligent. On a inventé le robot roulage intelligent qui régule la circulation, qui sécurise aussi la circulation. Le robot roulage intelligent est doté de caméras de surveillance. Avec ses caméras de surveillance, il a la possibilité de visualiser à une portée de 1 km tout ce qui se passe. Nous voulons que les autorités de la Côte d'Ivoire puissent aussi commander cet enjeu qui est une innovation africaine. Rendez-vous de l'artisanat et du développement technologique, le marché ivoirien de l'artisanat, MIVA, enregistrant également la présence de Foufoumix, une machine inventée par des jeunes Togolais pour la confection du Foutou sans effort physique et en deux minutes. On est venu présenter une machine qui fait le Foutou. Cette machine a été inventée depuis qu'on le vend sur le marché Togolais. Pour nous, c'est la première occasion de venir exposer cette machine à la population ivoirienne. Si on est venu à cette fois, c'est pour venir trouver des partenaires. Des 13 pays qui prennent part, à la première édition du MIVA, le Maroc a disposé d'un espace de 400 m2 et d'une dizaine d'estandes. Le pays présente de nombreuses œuvres d'art et place beaucoup d'espoir en cette exposition. Ici, on peut dire que c'est un bouquet de fleurs dont il y a plusieurs régions du Maroc, le nord, le sud, le Maroc central. Ça nous fait plaisir de faire connaître notre patrimoine au monde. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Jean-Louis Billon, qui a fait un tour sous le lit de l'exposition, a promis de belles perspectives aux artisans ivoiriens à l'issue de cette première édition du MIVA qui prend fin le 13 avril prochain. Le reportage de Bertin Guesson était commenté par Jean-Jacques Kouamé. Avec notre reporter Rami Sisoko, parlons maintenant culture. Elle nous dit que l'association des livres pour tous veut inculquer aux enfants le goût de la lecture. Reportage. À peine âgé de 10 ans et déjà accro à la lecture, Raymond élève en classe de CM2 à l'école Saint-Augustin d'Aboboté d'étirer avantage de la lecture. Quand je lis, ça m'est réintelligent à l'école et j'apprends beaucoup de choses là-dedans. Gadjiko, elle aussi aime bien lire. Je lis le petit garçon bleu. Je connaissais ce livre avant. Dans le joli village de Koba, au cœur de l'Afrique, deux jeunes mariés qui s'aimaient tendrement. Mais malgré tout l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Pour que ces enfants puissent garder le goût de la lecture et exhorter d'autres à leur emboîter le pas, l'association des livres pour tous a ouvert une deuxième bibliothèque au rez-de-chaussée de la médiathèque de Trècheville, quatre ans après celle d'Adjami. Notre idée, c'est de créer beaucoup de bibliothèques dans les quartiers, ces bibliothèques dans les quartiers populaires, pour que les enfants aiment lire, les enfants vont avoir le plaisir de lire. Il a les livres, mais aussi nous faisons les ateliers de contes, ateliers d'écriture. Cette bibliothèque comprend une salle de tri, une salle d'études, une salle de lecture pour les élèves du secondaire, une salle pour enfants et un espace informatique. 5000 ouvrages de différents genres littéraires y sont présentés. On a des bandes dessinées, on a des mangas, parce que pour moi la lecture c'est ça, c'est ludique, donc ça peut aller du classique au BD en passant par le manga. On a des livres, des livres de documentaires aussi. Elle est ouverte du mardi au samedi et accueille les élèves de la maternelle à la terminale. Reportage signé à Mississoko et Franck Kouadio. Une petite note d'espoir en Guinée où la lutte continue contre le virus d'Ebola. Le bilan global fait état de 101 décès dans le pays. Malgré ce taux de mortalité, certains patients atteints d'Ebola sont guéris de la maladie. C'est le cas d'une jeune femme qui vient de passer une semaine de traitement dans un centre d'isolement testé positif au virus. Ebola, elle est ressortie de l'hôpital d'Anka avec le sourire. Dans le même temps, le gouvernement continue sa politique de prévention et de sensibilisation. Il a même changé de stratégie de lutte contre la maladie. Regardez. C'est la première fois qu'ils descendent ensemble sur le terrain depuis l'apparition en janvier du virus Ebola en Guinée. L'archivêque de Conakry et l'imam de la grande mosquée Fessal arrivent à l'hôpital national d'Anka en compagnie du ministre de la Santé. Les deux dignitaires religieux assistent à un briefing avec le personnel de médecins sans frontières. But de leur démarche, s'informer pour mieux sensibiliser les chrétiens et musulmans à la prévention de l'épidémie de fièvre hémorragique. Je dis aux populations guinéennes de rester calmes, de connaître qu'on n'est pas ici abandonnés comme ça. On est dans la main des autorités compétentes. Nous invitons aussi le peuple de Guinée à se tourner vers Dieu. Parce que l'homme peut travailler, l'homme peut faire bien des choses, mais c'est Dieu qui fait que le travail porte des fruits. Outre l'implication des chefs religieux, le changement de stratégie dans la campagne de sensibilisation sur Ebola se traduit par la mise à contribution des médias privés. Merci d'être à l'écoute de ce programme spécial FM, cette synergie FM contre Ebola. Dans le studio, plusieurs spécialistes de médecins sans frontières et de l'Organisation mondiale de la santé délivrent des messages sur les mesures à observer pour stopper la propagation du virus Ebola. Ce programme d'information sur l'épidémie est diffusé simultanément sur les antennes d'une dizaine de radios et télévisions guinéennes. Nous pensons que c'est la meilleure plateforme que notre union pourrait offrir au service de la Guinée de sa santé. Ce clip, enregistré en langue locale et en français par de grands noms de la musique guinéenne, invite la population à suivre les consignes pour éviter d'attraper le virus Ebola. Sa diffusion marque la montée en puissance de la campagne de sensibilisation déclenchée il y a quelques semaines par les autorités. Il ne faut surtout pas se laisser aller à la fatalité. On s'en sortira. Toujours hors de chez nous, au Rwanda, après le massacre des Tutsis par les Hutus, 20 ans après, les survivants de ces génocides sont toujours hantés. L'hôpital neuropsychiatrique de Ndera, le seul du Rwanda. Il y a 20 ans, environ 15 000 personnes cachées ici étaient exécutées par des extrémistes Hutus. Un lieu de massacre devenu aujourd'hui le centre de référence pour les grands traumatisés du génocide. Une dizaine de psychiatres et de psychologues soignent les cas très lourds, comme cette jeune femme de 29 ans, marquée à la machette, et hospitalisée ici. Tu m'avais dit que tu voulais retourner à l'université l'année prochaine. Peut-être que ça ne se fera pas en fait. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas, peut-être que je peux rechuter. Impossible pour elle de se projeter dans l'avenir ou de trouver sa place dans la société. Le choc est si violent que certains survivants perdent l'esprit et s'enfuient dans les collines. Quelquefois, les personnes vont en errance. Ils ont reçu les collines, sans personne pour les retrouver. Et quelquefois, c'est la police qui intervient pour les faire soigner. Alors, pour retrouver leur communauté, leur famille, c'est difficile. L'hôpital a monté une autre antenne à Kigali, spécialisée dans les syndromes post-traumatiques. En cas de crise, chacun trouve ici une écoute, un soutien psychologique. Paul avait 10 ans au moment du génocide. Sa vie a basculé le 21 avril 1994. J'ai couru et je me suis caché dans la forêt, dans la vallée. Plus tard, je suis remonté et tout au long du chemin, il y avait des cadavres partout. Des gens qui avaient été tués. C'était très difficile de me frayer un chemin. Venir ici, ça m'aide beaucoup. Parce que parfois, je n'ai personne à qui parler, à qui raconter ma peine. Alors, les hallucinations peuvent me submerger. Parfois, j'ai envie de courir partout, comme un fou. Paul a le courage de se soigner. Au Rwanda, peu d'hommes osent encore avouer leur traumatisme. Ce lieu est aussi une soupape vitale pour cette jeune femme. Ici, elle peut se confier en toute confidentialité. J'ai vu mon père et ma mère se faire tuer. Et ensuite, j'ai vu des femmes se faire violer pendant le génocide. Oui, tout ça, je l'ai vu. Un souvenir insoutenable, qui l'a fait souvent chavirer. En général, je revois les images des gens qui sont décédés. Ensuite, je vois des machettes. Et puis, je n'entends plus très bien. Je n'ai plus toute ma tête. Et j'ai l'impression qu'on va me tuer. Soulager les âmes et les corps meurtris par le génocide, une mission délicate pour ces psychologues rwandais. À peine une dizaine de praticiens pour tout le pays, le défi est titanesque. Les grandes puissances élirant ont repris à Vienne leur marathon diplomatique, intensifiant leurs échanges avec en ligne de mire un accord qui pourrait mettre fin dès cet été aux tensions suscitées par le programme nucléaire iranien. Les 5 plus 1, c'est-à-dire les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Chine, la Russie plus l'Allemagne, ont bouclé à Vienne avec l'Iran un nouveau round de négociations sur le programme nucléaire contesté de la République islamique. Après trois mois d'un dialogue inimaginable, il y a encore un an, les deux parties vont entrer dans la phase la plus difficile, celle de la rédaction d'un accord final d'ici le 20 juillet. Un document qui permettrait d'apaiser les tensions avec Israël et les pétromonarchies du Golfe et de lever définitivement les sanctions sur l'Iran. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour surmonter les différences qui naturellement continuent d'exister à ce stade du processus. De son côté, le chef de la diplomatie iranienne, Javad Zarif, a repris quasiment mot pour mot la déclaration de son homologue européenne, précisant toutefois que la question de l'enrichissement d'uranium demeurait une des plus épineuses. Depuis Téhéran, le guide suprême qui a donné son aval aux négociations est également intervenu pour rappeler les principes intangibles de sa politique. Ces négociations ne signifient en aucune manière que la République islamique abandonnera un moment ses efforts sur la recherche et le développement de la maîtrise du nucléaire. Vous devez tous le savoir et le comprendre. Tout le monde doit savoir cela. Un rappel qui n'est pas de nature à rassurer Israéliens et Américains, car selon John Kerry, en cas d'échec, l'Iran pourrait reprendre les travaux d'enrichissement et obtenir en deux mois les matériaux suffisants pour confectionner une bombe atomique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée sur RTI 1. Sous-titrage ST' 501